Bonjour et bienvenue au château de Saveille en Charente. Le château de Saveille est entièrement entouré d'eau. C'est une île. Au XIVe siècle est construit un grand château fort avec un mur d'enceinte qui entoure tout le château. Et avec à chaque angle des tours de défense avec des meurtrières. Le seigneur de la Roche-Paton qui habitait ici fait des travaux pour moderniser le château au XVIe siècle. Car il avait un château qui latait au XIVe siècle. Et c'était assez sombre, assez pesant, assez peu confortable à vivre. Au XVIe siècle il y a François 1er, l'influence italienne, l'envie de voir plus de clarté dans nos maisons. Alors on rajoute un étage avec des grandes fenêtres. ... ... ... ... ... On est vraiment à cet endroit dans le pays de Calvin. Il a été très important dans cette partie de la France. Calvin a fait un véritable prosélytisme, ce qui a fait qu'on est dans un endroit, dans une région, où il y a une vraie mixité des religions catholiques et protestantes. ... Et il y a dans la Tour Nord, qui n'a pas de cheminée, une prison, mais une prison de luxe. Alors ce qu'on appelle une prison de luxe, c'est en fait tout simplement une prison sèche, avec des voûtes entières et une vue sur le parc, une petite fenêtre. ... ... ... ... Elle possède tout le modulier liturgique. La messe y est célébrée. C'est la chapelle Notre-Dame, les sept douleurs. Une appellation peu connue de la Sainte Vierge. ... Les sept douleurs de Marie, c'est la prophétie du vieillard Siméon, qui lui dit qu'un glaive lui transpercera l'âme, la fuite en Égypte, la disparition de Jésus au temple pendant trois jours, Marie elle-même debout au pied de la croix, la descente de la croix de Jésus est remise à sa mère, et l'ensevelissement de Jésus dans le sépulcre. Tout ça, ce sont les sept douleurs de la Vierge Marie. ... 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